salut à tous alors mon petit épisode de 3 sur mon best-of des marques qui va s'adresser maintenant à la marque obao alors tout d'abord le vrai gros avantage d'obao et c'est vrai que c'est eux qui ont lancé une innovation c'est qu'ils vendent notamment des produits en roller donc pour les rollers pour les gens qui ne savent pas c'est pas des rollers que tu mets pour faire du roller c'est en fait un châssis qui est vendu sans électronique alors des fois il y en a et des fois il y en a où il n'y a pas les roues et des fois il n'y a pas la carreau lâcher au barreau globalement vous avez les roues la carreau non peintre mais vous n'avez aucune électronique ce qui tombe plutôt pas mal parce que chez obao les modèles rtr l'électronique est vraiment pas top notamment les moteurs qui sont tout simplement des surpasses que tu achète à 20 euros sur alie express et donc ils sont un peu limite en tout cas pour le prix qu'on fait du rtr voilà mon conseil déjà à la base si tu débrouilles un peu en montage c'est quand même pas compliqué il ya des tutos partout vous allez voir dans la chaîne à mani il a fait 41 mille fois il équipe c'est franchement c'est hyper simple d'équiper en électronique votre obao donc pour moi déjà le conseil de base c'est de prendre plutôt un modèle à rtr almost ready to run donc il ya juste l'électronique à monter voilà ensuite dans eux on va évacuer tout de suite là enfin on parlait on peut évacuer la problématique actuelle c'est comment obao était était vraiment un des modèles des marques au meilleur rapport qualité prix que l'on pouvait avoir sur le marché vous avez vous pouviez équiper équiper un un buggy un huitième ou un huitième gt pour 400 euros avec une électronique sympathique et ça fonctionne franchement ça fonctionne et ça fonctionne bien vraiment très très bien donc c'était une des marques rtr enfin à équiper avec un meilleur un des meilleurs rapports qualité prix le problème est qu'à l'heure actuelle on a des gros problèmes avec au bord il ya eu l'épisode des triangles tout d'un coup il ya ils sont des séries comme ça les trans qui peut-être qui peut-être qui peut-être qui peut-être qui peut-être c'est peut-être résolu il ya une voilà c'est peut-être on sait pas on n'a pas de communication officielle il n'y a pas de il n'y a pas de date de dire à partir de là de ci de là c'est du bon donc on est tous un peu dans l'expectative moi en tout cas je bouille tous mes clients je bouille je fais bouillir tous mes triangles voilà parce que je pense que je ne sais pas si c'est les bonnes qualités de plastique ensuite on a eu des gros soucis de montage dans les modèles rtr et rtr moi par exemple sur mon kit d'obahou hyper mt2 j'avais les anciens ressorts et des roulements non étanche alors que normalement c'est un modèle qui est qui était assez récemment et voilà on se retrouve avec des choses bizarres et des choses mal montées il manque des trucs à des cartes dans cette fois la bonne référence toujours ce pour l'hyper mt c'est des cartes en plus court quantité montée sur certaines séries donc il se passe des choses si au bas ou qui en ce moment sont pas terrible avec en plus maintenant une augmentation des prix en tout cas en france je pense globalement partout de 50 euros sur tous les modèles que ce soit rtr et rtr donc là le meilleur rapport qualité prix ça reste potable mais c'est moins que bien qu'avant donc voilà ce petit bémol qui fait qu'elle qui fait qu'au ce moment bon on va faut laisser un peu le temps de voir comment ça va évoluer par rapport à ses problématiques donc de plastique de prix et de montage des trucs une fois que j'ai fait mon introduction d'à peu près quatre minutes ça va passer au modèle donc moi pour moi vraiment je resterai dans les gammes un huitième de chez obo l'hyper mt sport plus 2 le modèle à septième honnêtement c'est pas tôt la carreau pour son gabarit est pas vraiment superbe c'est vraiment pas tôt ça donne pas terrible je suis pas super fan je me suis fait le modèle court parce que sur le hyper mt ceci c'est pas très simple hyper mt sport plus 1 qui est toujours en vente qui est châssis court qui par contre n'a pas du central oui qu'est ce qui se passe non tu me laisses un minute j'arrive merci au revoir est-ce que pierre il peut jouer à sa suite oui vas-y tu fermes la porte tu fermes la porte merci pause parental donc je disais que oui c'est un peu pâteau ça tourne un peu pas terrible donc je me suis fait un espèce espèce pour un demi qui en fait le châssis court du espé hyper mt sport plus 1 avec un if central mais les trains large du 2 nous franchement c'est un très bon compromis c'est un vrai mt un huitième pour moi c'est celui-là que je préfère de toute la gamme franchement c'est hyper top et encore merci à mani d'avoir des bonnes idées comme ça donc ça c'est un modèle qui est pas air terme et que vous avez vu franchement avec six trous à faire c'est quand même pas la mer à boire vous faites un super mt par contre pour un budget de 700 800 euros en neuf ensuite dans la gamme pouvez acheter bah écoutez tous les huitièmes sont vraiment top on parle de l'hyper 8 sc donc le modèle short course qui est une un qui est un bloc voilà qui est vraiment quelque chose de hyper solide il ya rien à dire c'est un roc ce truc là c'est franchement hyper bien pensé dans les rocs aussi vous avez le tregui hyper sst pro qui est un peu plus cher mais qui est vraiment d'une solidé incroyable qui maintenant existe directement en brushless parce qu'avant on pouvait que le convertir par rapport à l'inflation de nitro donc là vraiment c'est top vous avez ensuite après le buggy alors bon le buggy je trouve globalement tous les carreaux chez obao je trouve vraiment pas belle la seule qui est belle c'est celle de hyper mt sport 2 mais qui va que qui va en termes de taille plutôt sur le 1 voilà ce qu'elle est trop petite pour les deux après l'esthétique pour chaque à ses goûts mais chez au bas où c'est pas ce sont pas terrible donc moi le buggy le buggy perverse franchement vous avez maintenant à 270 euros vous avez un modèle à rtr vous l'équipez pour 110 euros d'électronique vous avez pour aller 400 euros vous avez un bon petit buggy sympathique pour débuter le la catégorie qui peut se défendre voilà sur un modèle pour débuter même aux compétitions vous avez la version pro qui reçoit quelques cales en alu 10 70 10 75 quelques petits trucs de carbone c'est sympathique là on vise vraiment plutôt le début de vers la compétition et après en piste vous avez trois modèles vous avez l'hyper gts donc châssis court d'entrée de gamme vous avez l'obao gtb châssis long en 360 contre 330 avec voilà tout en plastique aussi donc d'entrée de gamme et puis vous avez le modèle entre guillemets d'entrée de compétition c'est l'hyper vt pro donc avec du carbone de l'alu et là qui vraiment une modèle le meilleur rapport qualité prix parce que sur les pistes les le plastique est un peu moins impactant on est quand même moins soumis à contraintes vraiment sur les modèles pistes par rapport à modèle tt donc l'hyper vt honnêtement vous la prenez vous la régler tranquillement vous la mettez en face de n'importe quel modèle à 800 euros avec un pilote correct vous les alignez pareil il ya vraiment ça tient le pavé il ya les il ya l'option renfort carbone tout ça mais globalement pour 400 450 euros vous avez un châssis que vous pouvez vous montez avec une électronique correct en cas de 6s vraiment sympa avec vous avez la place de mettre un moteur en 74 vraiment ce qui est agréable comme pour moi en piste c'est vraiment le truc qui permet de se faire plaisir à moindre coût par rapport à des extraits des d'une gaine et des soeurs sans ça c'est sûr et certain et puis tu as l'autre gui de bâche sympathique l'hyper cste qui est vraiment très très sympathique qui qui permet de se faire plaisir voilà vraiment au barreau c'est une marque pour les bâcheurs qui sont grandes prétentions mais qui permet d'avoir par certains modèles le vse pro ou l'hyper vt d'entrer dans le monde de la compétition vraiment avec un rapport qualité prix correct voilà voilà mon petit opinion sur la marque obao vraiment à surveiller maintenant dans les temps dans les temps qui suivent l'évolution l'évaluation des prix l'évolution des prix et vraiment la qualité plastique voire vraiment si maintenant on va vraiment moins de soucis voilà voilà mon petit opinion et puis on va passer après sur l'épisode 4 je ne sais pas quelle marque on va faire voilà dites moi quelle marque vous voulez faire éventuellement si vous avez des idées j'en ai quelques unes mais après voilà moi j'ai déjà fait les quatre marques que j'avais que j'ai vraiment apprécié les autres je les connais un petit peu moins et donc je vais me garder de donner mon opinion sur des marques je ne connais pas plus que ça voilà donc c'était du coup je pense qu'on va se finir là sauf si vous me demandez d'autres d'autres petites retours de marque ou alors je vais pas jouer voilà j'ai essayé un modèle d'une marque j'avais un soir j'ai une mcd j'avais etc etc donc bon je peux pas non plus trop trop m'étendre là dessus voilà allez à plus c'est pas trop m'étendre là